Alors, état de l'art, évidemment, la première idée des élèves, c'est qu'on va tout trouver sur Internet. Moi, j'ai voulu partir un peu en disant, mais attendez, avant d'aller sur Internet, est-ce qu'on n'a pas d'autres ressources dans l'école ou chez vous ? Évidemment, c'est les livres au départ, donc on a la chance d'avoir une BCD un peu fournie. Donc, nous, on a travaillé par groupe, j'ai dit, ben voilà, on va faire un groupe qui va faire l'état de l'art. Alors, je leur ai expliqué que l'état de l'art, l'idée de l'état de l'art, finalement, c'est assez simple à expliquer, c'est quelles sont les informations sur ce qu'on veut chercher, qu'on peut trouver déjà dans la documentation disponible. Dans notre BCD, le premier groupe avait pour mission d'aller trouver, après cette fameuse carte mentale, des livres sur l'air, des livres sur les ballons, sur les chercheurs, sur les inventeurs. Donc, ils sont venus avec, on peut les voir au fond de la classe, là, il y a une pile de livres, ils en ont ramené de la maison. On a mis en place une aventure box qui est à l'arrière de la classe. Et ça nous permet de ramener des documents de la maison, par exemple, ce qu'on trouve. Et après, ça permet de les partager et puis de s'aider. Il y avait un groupe qui devait chercher des sites internet, évidemment, internet. Donc, on passe par Quant Junior qui permet de baliser les choses. On était en salle informatique et ce groupe-là avait pour objectif de trouver des sites internet. Et il y a un troisième groupe qui travaillait sur tablette. Et on sait bien que de nos jours, la vidéo, quoi, ça parle beaucoup. Donc, ils sont allés chercher beaucoup d'informations vidéo sur YouTube, par exemple. On utilise les tablettes aussi pour faire des recherches. On va dans la salle informatique pour aller sur Quant Junior, pour chercher des informations sur ce qu'on aimerait savoir, par exemple, mais toujours en rapport avec ce projet. Et c'est à chaque fois qu'on veut chercher une définition d'un mot ou quelque chose. On va sur Quant Junior ou Citidien. Donc, cet état de l'art, il s'est fait comme ça. Et on a construit avec les élèves une bibliographie et une citographie. Alors, on a nos élèves responsables bibliographes et citographes. C'est quoi ? C'est tout simplement, chaque fois qu'on ajoute un livre qui nous a servi ou qui nous sert dans notre projet, ou un site internet, ou un lien vers une vidéo, on alimente ce... C'est un article du blog Des Aventuriers. On l'alimente pour mettre à jour notre état de l'art à nous, en tout cas, au fur et à mesure du projet.